Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial cette semaine, car j'ai décidé de participer au Podcaston. Alors le Podcaston, c'est un événement annuel qui rassemble le monde du podcast francophone et le milieu associatif. L'objectif est de promouvoir des associations qui sont à but non lucratif. C'est parti et bonne écoute ! Comme vous le savez peut-être, je suis aussi le fondateur de WeFeedGood, qui est l'une des entreprises du groupe français MV Group, premier groupe indépendant en marketing digital en France. En 2002, MV Group a rejoint les rangs des premières entreprises de France à devenir entreprise à mission. Trois engagements statutaires au sein de MV Group. Un, on veut mieux vivre notre environnement. Deux, on veut mieux vivre notre quotidien. Et trois, mieux vivre en s'engageant pour le plus grand nombre. Et dans le cadre de ce troisième engagement, nous avons créé une fondation, la fondation MV Group, l'éducation avec du cœur, dotée d'une dotation de 200 000 euros. Chaque année, nous soutenons des associations françaises différentes. Nous sommes d'ailleurs en recherche de deux nouvelles associations à soutenir financièrement. Et je vous mettrai le lien en descriptif du podcast si vous souhaitez que votre association ou une association que vous soutenez postule d'ici le 26 avril 2024. Bref, en 2023, nous avons soutenu deux associations, dont Entreprendre pour apprendre. Entreprendre pour apprendre est une fédération d'associations loi 1901, un but non lucratif, agréé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui reconnaît ses activités comme complémentaires de l'école. Son ambition est de rassembler les jeunes, les professionnels du monde de l'entreprise et les encadrants de jeunes autour de projets de mini-entreprises. Je suis donc vraiment ravi de recevoir aujourd'hui Gaël Leboec, le président de l'association Entreprendre pour apprendre Bretagne. Merci Gaël pour ta présence et ton invitation. Merci pour l'accueil, merci pour ce contact. Je t'en prie. Comment tu vas ? Ça va bien. Bon, bah cool. On va passer un petit moment ensemble. Et je te propose de découper cet épisode en trois parties. Déjà, qui tu es, ton parcours, que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Bien sûr, l'association, ce que fait Entreprendre pour apprendre, quel est son rôle, en quoi ça peut intéresser aussi mon public d'entrepreneurs et d'experts en RH qui nous écoutent. Et puis, ton engagement personnel au sein de cette association. Est-ce que ça te convient ? Parfait comme plan. Puis, on peut diverger ou poser d'autres questions qui nous viendront au fur et à mesure. On peut se faire plaisir, effectivement. Alors, ta vie. J'ai regardé un peu ton profil LinkedIn. Ta vie, elle est riche d'expériences très, très différentes. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé aujourd'hui président de l'association Entreprendre pour apprendre en Bretagne ? Avec plaisir. Alors, je vais le faire rapide. Il y aurait plein de questions à ajouter à tout ça. Moi, je suis ingénieur généraliste de formation. Je fais l'Institut catholique des arts et métiers de Nantes. Je suis breton d'origine. Je suis né il y a un peu plus de 45 ans à Saint-Brieuc. J'ai fait une partie de mes études à Saint-Brieuc, une autre partie à Nantes où j'ai intégré l'ICAM de Nantes. Ingénieur généraliste, plutôt orienté industrie, mécanique. Et je me suis éclaté dans plutôt des grands groupes en début de ma carrière. Danone, Johnson & Johnson, L'Oréal pour ne pas les nommer. Ok. Donc vraiment des gros groupes là. Ouais, plutôt des gros groupes structurés. Et puis pour des raisons familiales. Ma femme ayant repris une boîte de ressources humaines sur la région rennaise, j'ai choisi de chercher du boulot à une heure autour de Rennes. Et j'ai trouvé à Châteaubriand, j'ai encadré des lignes de production dans le médical. D'accord. Et ça nous a permis de nous poser avec nos trois enfants. On a trois filles maintenant qui ont 15, 17 et 19 ans. Donc voilà, revenir un peu aux sources, pas trop loin de la famille. Nos racines bretonnes, elles nous sont chères. Et donc l'idée c'était de se reposer un petit peu en Bretagne pour faire de nouvelles aventures et découvrir d'autres choses. Alors c'est là que j'ai fait un demi-pas dans le médical qui m'a permis de, sans avoir de rôle commercial, j'étais vraiment sur la partie manufacturing d'une usine qui assemble 15 000 packs tous les jours. C'est 300 personnes à Châteaubriand. Je salue l'équipe s'ils nous écoutent. Vraiment une belle équipe. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et j'ai vraiment une belle organisation agile qui livrait pas loin de 2000 établissements de santé partout en Europe. 15 000 kits, c'est comme si le site livrait quelque part 15 000 opérations tous les jours en Europe. Et puis sans avoir de rôle commercial, comme je disais, j'ai découvert quand même qu'on ne se comprenait pas bien avec les clients, qui sont les hôpitaux, les cliniques partout en Europe et particulièrement en France. Donc j'ai demandé aux équipes et j'ai essayé de les emmener, écouter ce qu'on appelle la voix du client, voir un petit peu comment utiliser nos produits. Et là j'ai découvert ce que j'appelle assez directement la misère organisationnelle des hôpitaux il y a une dizaine d'années. Voilà, en termes d'organisation, de flux logistique, de gestion des compétences, tout ce qui n'est pas forcément le cœur de métier, mais qui fait que l'hôpital ou l'établissement de santé au sens large fonctionne plus ou moins bien. Donc j'ai décidé de créer une boîte qui s'appelle Optilox Santé, aujourd'hui avec un super associé qui s'appelle Sébastien Kougoula. Vraiment pour faire de la formation, de l'accompagnement, toutes les entreprises à partir d'une certaine taille ont ce qu'on appelle un bureau des méthodes, de l'organisation, de l'amélioration continue, on appelle comme tu veux, sauf les hôpitaux. Donc l'idée c'est un peu dans un premier temps d'externaliser cette fonction-là et on commence à accompagner certains établissements pour accompagner la mise en place de ces fonctions au sein même des hôpitaux qui en ont tant besoin. La crise Covid est venue le rappeler douloureusement. On a des gens, moi si j'ai une synthèse d'affaires de l'hôpital, c'est des gens super engagés. On a des gens qui ont envie vraiment à titre individuel et collectif de s'engager, de se soigner, d'être au service des gens. Et malheureusement, faute d'organisation, de méthode, d'accompagnement, se prennent le mur régulièrement et jusqu'à avoir des difficultés, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient humaines, qu'elles soient personnelles. Et c'est à cette problématique-là sur l'angle logistique et organisationnel qu'on a voulu répondre depuis une dizaine d'années. OptiDoc Santé a accompagné pas loin de 130, je crois, établissements de santé depuis 10 ans, partout en France, majoritairement dans le Grand Ouest. Et ça continue et on a un recrutement en cours. On espère qu'on va avoir une nouvelle ingénieure pour tout vous dire au cours de l'été. Ok. Voilà. Ça c'est la partie entrepreneuriale ? Ouais, tout à fait. Et quand j'avais ton profil LinkedIn, t'as été aussi prof et député. Ah ouais. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, prof et député, c'est deux choses qui sont assez différentes. Mais alors, professeur, ça a commencé avant que je sois élu député en 2017. Dans cette première fonction et entreprise où on avait vraiment envie d'accompagner la transformation des établissements de santé, on s'est dit que si on passait pas par la formation, en particulier la formation initiale, c'était difficile d'aller apporter et de semer ces graines-là qui sont pour nous si importantes. Et on a la chance d'avoir à Rennes le HESP, l'École des Hautes Études en Santé Publique, où passent tous les directeurs d'hôpitaux de France. Oui, donc potentiellement, ce qui est malin, c'est que c'était futur prescripteur, client, partenaire. Ouais. Alors, au-delà des futurs, c'est vraiment qu'on pense que vraiment dans la partie formation, il manque cette brique-là, vraiment fondamentalement. Sur la partie logistique. Et donner une bribe à ses futurs directeurs. Et puis, j'interviens maintenant pas uniquement dans cette formation-là, parce que c'est une école qui a maintenant plein de formations, des masters spécialisés, formation d'ingénieur, voilà. C'est une belle école. Et du coup, je dois intervenir dans quatre ou cinq filières tous les ans, pour donner ces petites bribes, de dire moi, je ne vais pas en faire des spécialistes, les directeurs ne vont pas être spécialistes d'organisme, mais je vais leur dire, attendez, regardez, apprenez à regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme outils qui peuvent vous aider au quotidien ? Et c'est ça que je fais, puis j'avais un cours il y a quinze jours, et voilà, j'ai des cours trois ou quatre fois par an. Et donc ça, c'est depuis l'époque, vraiment, au Petit Locke Santé, où on s'est dit, on a une pharmacienne dans l'équipe qui va donner des cours aux pharmaciens, à l'université, on essaye à chaque fois qu'on peut s'investir dans la formation, vraiment de continuer à ça. Ok. Et député ? Ça, c'est une aventure, je dirais l'aventure 2017, le renouvellement de la vie politique en 2017 a fait que j'ai été embarqué dans cette belle aventure, qui est finalement une aventure aussi un petit peu entrepreneuriale, qui était artisanale en tout cas à l'époque, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a nourri sur le fonctionnement de ce qu'est la démocratie et la République française. J'ai eu la chance de participer, d'être élu aussi membre de la commission affaires culturelles et éducation, toujours sur ces questions d'éducation, que j'ai à cœur de travailler. Donc un quinquennat riche, moi je milite, sans rentrer dans le détail du mandat, moi je milite pour qu'il y ait beaucoup plus d'aller-retour, et que le pouvoir puisse être beaucoup plus partagé avec les Français, avec les citoyens. Alors peu m'ont écouté à l'époque, mais j'avais dit au début du mandat que j'étais plutôt parti pour un mandat, et il n'y a pas eu de bonne raison de changer de cet avis-là. Moi je pense que des allers-retours beaucoup plus fréquents avec la société dite civile et la vie politique sont nécessaires pour améliorer son fonctionnement en termes d'écoute, en termes de compréhension. Je dis toujours, pour faire une synthèse, on a plutôt un élu sur 100 en France, sur 100 personnes, donc il faut être à un repas à 100 personnes pour trouver un élu. J'aimerais bien, il y a les moyens en termes de nombre d'élus en France, qu'on soit élu local, élu dans sa commune, dans son département, dans sa région ou au Parlement. J'aimerais bien, il y a la possibilité numérique, qu'il y ait chaque table de 10 personnes, un élu. Et je peux vous assurer que quand vous avez un élu, tous les 10 personnes, la discussion est tout autre autour de la table, que s'il faut aller chercher autour de 100 personnes. Et c'est ça que j'aimerais montrer, que c'est possible, que ça apporte beaucoup en termes de débat. Parce que tant qu'on n'a pas participé à une discussion démocratique, qu'elle soit d'un conseil municipal ou qu'elle soit de l'Assemblée nationale, je pense que c'est assez facile de dire, ils ont pris la mauvaise décision, les cons, dans un sens comme dans l'autun, je ferais attention de ne pas prendre. Et quand on y a participé, et j'y jute beaucoup, j'ai quelques amis dans des conseils municipaux et autres, on réfléchit différemment. Ah oui, mais pourquoi cette décision a été prise comme ça ? Ah oui, il y a des tenants, il y a des éboutissants, il y a des constructions. Donc voilà, moi je milite vraiment pour ce partage du pouvoir au plus grand nombre et au sein des citoyens. Je comprends, et puis quand tu dis 1 sur 100, en plus, tout le monde n'a pas le même réseau. Donc il y a peut-être des personnes dans leur réseau vont avoir 1 sur 10, qui sont vraiment élus, et d'autres c'est 1 pour 1000, et qui n'en croise jamais, à part dans les médias, avec tous les biais qu'on peut imaginer sur les aspects purement médiatiques en tout cas. Exactement, bonne synthèse. Ok, très très clair. Et donc tu es président d'Entreprendre pour apprendre Bretagne, depuis combien de temps ? Je suis président depuis un an et demi maintenant. D'accord. C'est au sortir de mon mandat que quelques personnes, entre autres chez Entreprendre pour apprendre, et ça me permet de mettre en valeur, mais on en reparlera de son excellente directrice, Mélanie Raud, qui est une des personnes qui avait écouté le début de mandat, et qui avait dit, tiens lui, il ferait plutôt qu'un mandat. Et par contre, il a toujours envie de s'engager sur ces questions d'éducation, qu'il a suivies. Moi j'ai découvert l'Association Entreprendre pour apprendre un tout petit peu avant mon mandat, et j'ai suivi en particulier au cours de mon mandat, et sous cet angle justement de l'éducation, comment transformer, accompagner l'école, sur des nouvelles méthodes pédagogiques, sur des nouveaux fonctionnements. On voit bien que le monde change, et on voit bien que parfois l'école, et pas tout le temps, parce qu'on travaille beaucoup avec des professeurs extraordinaires, ont besoin d'autres outils, ont besoin d'accompagnement, et c'est en ce sens-là que j'ai fait mes deux, vraiment mes deux engagements. Moi je pense vraiment qu'on doit collectivement aller aider l'hôpital, et là c'est plutôt, je l'ai expliqué, ma partie business, sur une nouvelle entreprise que j'ai créée dans le numérique il y a deux ans, et que j'ai développée sur cette partie digitale au bloc opératoire. Donc la partie santé, on doit accompagner nos hôpitaux, qui sont parfois en difficulté, même souvent. Et puis la partie éducation, qui est plutôt mon engagement associatif, et on va y revenir beaucoup, mais de se dire, comment moi à titre personnel, et c'est encore une question d'engagement, comment à titre personnel, je peux aller aider aussi cette école, qui est parfois en difficulté, comment collectivement, on fait corps pour accompagner l'école. Ok, alors est-ce que tu peux nous présenter du coup l'association Entreprendre pour Apprendre, et ses missions ? Ouais, alors vous avez compris, c'est une pépite cette association, moi si je m'engage aussi fort et régulièrement dans cette association, c'est pour justement aider vraiment cette association, c'est le lien entre l'école et l'entreprise. Et vraiment, on fait attention à ne pas prendre partie, c'est-à-dire qu'on est aussi bien l'école, et on est aussi bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, au travers d'un projet concret, pour le jeune, pour les jeunes, je dis souvent trois choses. On veut apprendre à avoir confiance en soi, quelque chose qu'on apprend très peu encore aujourd'hui à l'école, comment j'apprends à avoir confiance en moi, comment j'apprends à être outillé pour avoir confiance en moi, comment je me donne un environnement de sécurité pour avoir confiance. La deuxième partie, c'est comment j'apprends à travailler en équipe. Quand on monte un projet, on est en équipe, on comprend qu'il y en a certains qui ne travaillent pas comme nous, on apprend, et c'est quelque part l'engagement évidemment d'entreprise, mais plus largement que ça, c'est l'engagement citoyen. J'apprends à travailler en équipe, en collectif. Et le troisième point, c'est comment j'apprends à, comme je découvre l'entreprise en tant que tel, je vais rentrer dans le détail du projet après, mais je crée vraiment une entreprise en groupe, en équipe, avec des copains, des collègues. Et bien, ça me fait découvrir les fonctions de l'entreprise. Comment une entreprise, elle peut être organisée ? Elle peut être organisée sous différentes formes, mais souvent, on voit bien qu'il y a une partie communication, une partie production, donc on se répartit vraiment les rôles. Et ça me permet de donner une première connaissance de l'école qui est hyper importante. De se dire, c'est quoi les différents métiers ? Comment ça va s'orienter ? Et moi, j'insiste sur ce troisième point, c'est comment je crée, et comment le jeune crée par lui-même une orientation choisie, qui est aujourd'hui malheureusement une orientation trop subie. et subie au sens large, de l'école, des parents, de la société. Du réseau, des fois, qu'on a ou qu'on n'a pas. Exactement. Et on subit souvent, on voit que je crois que c'était un des trois facteurs des jeunes qui sont sortis de l'école. Ils le disent une fois sur trois, ou dans les trois facteurs en tout cas, c'est parce que j'ai subi mon orientation, et moi, ça ne m'a pas plu. Et donc, on essaye le plus tôt possible. Ça me permet de venir sur le périmètre de l'âge. Oui, à partir de quel âge vous accompagnez des... La cible, c'est 9-25 ans. Ah oui, c'est très large. C'est très large. OK. Alors, deux tiers des projets, c'est du collège. Par contre, on a fait des très belles expérimentations aux primaires des CM1, CM2 dans le Finistère l'année dernière. Ça a marché de façon extraordinaire. Donc, on voit bien qu'on peut créer des mini-entreprises très, très tôt, et sensibiliser les jeunes au fonctionnement d'une entreprise, mais au sens large. Quand on dit entreprise, ça peut être... La forme, elle peut être différente. Ça peut être une coopérative. Ça peut être une association. Ça peut être une entreprise. Voilà. Et est-ce qu'on va prendre un mode pyramidal ? Est-ce qu'on va prendre un mode très transversal ? Voilà. C'est les jeunes qui choisissent. Nous, on est là pour emmener la pédagogie et la structure. Et on dit, on met le jeune au cœur d'un triangle, d'un triptyque, qui est, hop, l'enseignant ou plus largement l'éducateur, parce qu'on est 80% dans l'éducation nationale, mais on est aussi dans des espaces jeunes, dans des conseils municipaux de jeunes. Donc, la structure, elle peut... À partir du moment où on a 10, 15, 20, voire 30 jeunes maxi, on est capable de monter des mini-entreprises. Il va y avoir, évidemment, on appelle ça chez nous les facilitateurs, la garantie de la qualité pédagogique d'entreprendre pour apprendre, et on amène la pédagogie active, dite active, pour que les jeunes apprennent à faire par eux-mêmes. Et puis, on va avoir un mentor d'entreprise qui va être là pour expliquer comment ça se passerait dans une entreprise, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, qui aide à déverrouiller à certains moments de la création d'entreprise, de déverrouiller certains nœuds. Donc, on va vraiment mettre le jeune au cœur du triptyque pour créer vraiment une mini-entreprise. En Bretagne, on a la chance de créer une mini-entreprise tous les deux jours. On va avoir pas loin de 200 projets cette année. C'est-à-dire qu'on va accompagner 6500 jeunes cette année grâce à beaucoup d'entreprises. Et évidemment, c'est ça qui est intéressant. On est sur un modèle très équilibré d'accompagnement par les entreprises elles-mêmes parce qu'elles y retrouvent finalement beaucoup de retours, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les chefs d'entreprise. Et ça me permet de renommer MV Group. Et Olivier qui est très engagé sur le sujet et la fondation qui aide, qui va nous accompagner sur le festival qui aura lieu à Cesson cette année. Et l'idée, c'est vraiment justement d'apporter dans la durée cet accompagnement hyper important des jeunes au sein de l'école. Et on voit bien que l'école, elle est faite plutôt pour 60-70% des enfants. Elle marche bien, des jeunes. Et puis, il y en a 20-30% où c'est plus compliqué, où là, on apporte du concret. C'est comment j'apprends par le faire. C'est vraiment ça, entreprendre pour apprendre. Je parlais juste de volumétrie, quelques chiffres. En Bretagne, parce qu'on a la chance de... On est vraiment une asso qui veut partir du terrain pour aller à la région, au national et même à l'international. On est trop peu connus du fait de notre dimension un peu régionale. Parce qu'on a de grandes ambitions, mais on est surtout 17 associations indépendantes. D'accord, sur toute la France. Sur toute la France, dans chaque région, y compris les dom-toms, on est présents. Et on est coordonnés par une fédération. OK. Et du coup, on a à cœur, chaque asso, elle fait ses propres projets en région. Et puis, on a une coordination nationale. Je parlais du nombre, donc 200 projets et 6500 jeunes en Bretagne. À l'échelle française, c'est plus de 1000 mini-entreprises tous les ans. Et c'est pas loin de 40 000 jeunes accompagnés cette année. Et puis, c'est une dimension aussi internationale parce qu'on est le bras armé ou le bras entrepreneurial de Junior Achievement, qui est une ONG internationale qui accompagne plusieurs millions de jeunes tous les ans. Et pour montrer l'impact, qui a été nommé pour la deuxième fois consécutive au Nobel de la paix. Voilà, c'est vraiment une asso qui fonctionne bien, une ONG qui fonctionne très, très bien et qui montre qu'en donnant le pouvoir, en donnant l'action aux jeunes, on arrive à créer des choses vraiment extraordinaires. OK. Je reviens sur les jeunes que vous accompagnez. Comment est-ce que vous les touchez ? Comment est-ce que vous les sensibilisez à participer à ces projets, à ces mini-entreprises ? Vous contactez les écoles, c'est les écoles qui vous contactent. Et quel lien avec l'éducation nationale ? Parce que moi, je suis fils de prof. Oui. Voilà. Donc, mes parents n'étaient pas entrepreneurs du tout. Moi, je le suis devenu un peu sur le tard, en deuxième partie de ma vie. Et ce n'est pas forcément leur état d'esprit, ce n'est pas leur mindset, ce n'est pas du tout qu'ils sont anti-entrepreneurs. C'est juste qu'ils ne connaissent pas forcément ce sujet-là. Donc, comment est-ce que vous arrivez à convaincre les profs des écoles à vous faire confiance et à accompagner les jeunes qui sont leurs élèves ? Il y a plusieurs questions. Il y a plein de questions dans ce que tu as donné. J'ai noté pour essayer de dire mon truc. Il y a un, les appels. On a plutôt des appels entrants. C'est-à-dire que c'est plutôt les établissements qui, maintenant qu'on commence à être connu un petit peu, disent « Ah, j'ai entendu parler. » Ou on les invite, sinon, à un événement qui est vraiment extraordinaire, qui va avoir lieu le 16 mai à la Glace Arena cette année et qui a lieu tous les ans dans un département différent qui est notre festival de fin d'année où l'ensemble des mini-entreprises ou une bonne partie sont présentes. On va avoir 3 000, 3 500 jeunes à la Glace Arena le 16 mai. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, ça, ça permet de découvrir ce qui est possible de faire. Du coup, je t'interromps, si c'est des appels entrants, est-ce qu'ils peuvent avoir un biais, par exemple, ou ce soit, par exemple, des collèges ou des lycées qui sont peut-être plus proches du monde de l'entrepreneuriat que, des fois, des collèges ou des lycées qui sont dans des quartiers un peu difficiles, qui n'ont pas forcément tous ces liens, tous ces réseaux. Et comment est-ce que vous touchez tout le monde, en fait ? Excellente question. Vous êtes inclusif, quoi. Exactement. Alors, là, j'allais dire exactement le mot l'inclusif, mais plus largement, on le compense par nos valeurs. C'est-à-dire que nous, on a des valeurs très, très chères que sont l'égalité garçon-fille. On a encore parlé beaucoup. L'égalité territoriale. Et là, on a un gros partenariat avec la région Bretagne qui nous accompagne sur la durée. Oui, entre le rural et l'urbain aussi. Exactement. Parce qu'il peut y avoir des écarts. Et donc, on compense ces appels-là. On peut pas tous, on aimerait tous, et c'est l'ambition de l'association, parce qu'on a des grosses ambitions de croissance en termes d'impact. On aimerait tout si vraiment, on ne peut pas. Donc, on le compense par nos valeurs. C'est-à-dire qu'on fait attention à avoir cette année entre 35, évidemment, en fonction de la démographie de chaque département, mais entre 35 et 50 projets dans chaque département breton. On fait attention au type de collège et de lycée. Et on est agréé par l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on est fléché parfois par l'éducation nationale pour aller à tel ou tel endroit, parce qu'il y a besoin ou parce qu'on y était ou pour équilibrer, justement. Donc, on fait vraiment très, très attention à la question de l'égalité des chances. Rural, quartier politique de la ville, ville, d'être à l'image finalement du territoire breton. L'équilibre privé-public est pour nous très important aussi. Donc, on essaie vraiment de coller aux différents établissements qui peuvent exister en Bretagne. OK. Ça, c'est le premier. Et deuxième question, c'était les profs. Oui. Justement, comment vous arrivez à créer le lien avec eux ? Donc, deux, trois, après, je ne vais pas être exaucif, mais il y a un, ils en parlent entre eux. Donc, quand il y a un prof qui a fait une démarche et qui aime bien et qui a vécu tout ça bien et qui dit, moi, ça m'aide dans ma pédagogie au quotidien, il en parle un peu aux collègues et ainsi de suite. Des fois, j'ai l'exemple en tête d'une enseignante où c'est son proviseur qui lui a dit, tiens, va voir au festival Entreprendre pour Apprendre il y a deux ou trois ans. Et puis, à ce festival-là, il se passe quelque chose d'énorme. C'est vraiment, c'est une énergie de dingue. 3 500 jeunes qui ont créé un projet en septembre et qui viennent le présenter au mois de mai comme un salon B2B. C'est comme si on était au salon nautique, au salon de l'agriculture et qui ont un espace l'après-midi ouvert au public et qui vendent et qui sont contents d'avoir fait vraiment un parcours entrepreneurial extraordinaire. Et donc, les profs qui venaient de découvrir là, à ce moment-là, ils se disent, ah ouais, il se passe quand même quelque chose. Ah ouais, comment moi, je... Voilà, donc après, ils se disent, ils viennent nous voir et ils disent, est-ce qu'on pourrait tester et ainsi de suite. Sachant que nous, je le disais tout à l'heure, notre triptyque, on est facilitateur et on amène la pédagogie, mais c'est l'établissement et l'équipe pédagogique qui décident le comment. D'accord. C'est-à-dire qu'on nous pose la question aussi parfois et c'est là où on répond au prof, ça sera à vous de décider. Les enseignants, c'est... Nous, on est là pour vous apporter, à vous de vous saisir de ce que vous avez envie, vous avez vu là où on pouvait arriver, à vous de regarder. Je prends l'exemple, c'est... Comment après s'est fait la mini-entreprise ? Certains collèges ou lycées nous disent, bah moi, c'est une option. Le jeudi matin, c'est latin, troisième langue ou entreprendre pour apprendre. Ok, d'accord. Il y a, dans un lycée pro, je crois que c'est à Bain-de-Bretagne, une prof extraordinaire, qui dit, moi, j'adore tellement que je suis prof de vente, donc tout le groupe classe crée une mini-entreprise tous les ans et je cale mon cours de vente en fonction d'où ils en sont, de leur partie de commercialisation. Voilà. Donc, il n'y a pas de... J'ai joint la théorie à la pratique avec la mini-entreprise qui a été créée. Exactement. Et par contre, l'équipe pédagogique se dit, bah ça va être sur le temps méridien, ça va être une option, ça va être un cours. Le comment, il dépend de chaque établissement. D'accord, vous ne rentrez pas, vous n'ingérez pas dans le calendrier, dans le planning des jeunes. Exactement. C'est vraiment l'équipe qui décide. Ok. Et le dernier point, c'est vraiment, pour expliquer notre état d'esprit, nous, on veut vraiment faire le lien et entreprise et école. On n'a pas à prendre partie, on fait attention à être équilibré. On a... J'étais la semaine dernière en conseil d'administration, on a des directeurs ou directrices d'établissement ou proviseurs dans le conseil d'administration, comme on a des chefs d'entreprise. Donc, on essaie de trouver vraiment, de lutter aussi contre les préjugés qui peuvent exister dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que l'école va avoir des préjugés sur l'entreprise, comme l'entreprise va avoir des préjugés sur l'école. Donc, nous, l'idée, c'est de faire fit tout ça et de dire, apprenons à nous connaître. Et pour apprendre à nous connaître, nous, on est surtout au service des jeunes. On n'est pas là pour prendre partie. Au contraire, on est là pour faire et de l'école et de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on fait attention aux mots. La souhait s'appelle entreprendre pour apprendre. Ce n'est pas apprendre à entreprendre. C'est comment l'entrepreneuriat est un moyen d'apprendre. Quand j'ai en tête, encore une fois, une professeure de français, Stéphanie, qui dit, moi, je suis prof de français et j'accompagne l'entrepreneuriat parce que les jeunes, ils ont fait un jeu inclusif et éco-responsable de plateau sur la base de mythologie et qui font beaucoup moins de fautes qu'avant et ils sont très à l'aise à s'exprimer à l'oral. On a gagné, on a fait du français. Donc l'idée, c'est comment encore une fois, je parlais des trois valeurs, confiance en soi, apprendre à bosser en groupe, apprendre à s'orienter et à savoir ce qui nous motive. C'est vraiment entreprendre pour apprendre. Moi, la volonté, ce n'est pas que demain, tous les jeunes français sont entrepreneurs. C'est par contre que tous les jeunes français sont entrepreneurs de leur vie et savent ce qu'une entreprise, la voie qu'ils ont choisie. Ok, ça, c'est vraiment la cible. Les bénévoles qui sont au sein de l'association, qui sont avec toi, parce que je pense que tu n'es pas tout seul, tu es président tout seul, ce n'est pas drôle. Quel est leur rôle ? Comment tu les choisis ? Comment est-ce que moi, si je suis, par exemple, j'écoute, je suis RH dans mon entreprise, je suis cadre dans mon entreprise, je pourrais rejoindre l'association. Qu'est-ce que je pourrais apporter ? Alors, nous, on trouve encore une fois, en fonction de ce qu'on veut des bénévoles qui sont motivés et les entreprises qui nous accompagnent, elles sont motivées. À savoir qu'il y a plein de fonctions différentes. Évidemment, on a un bureau, un conseil d'administration qu'on essaie vraiment représentatif des différents acteurs de nos mini-entreprises. Et après, le rôle le plus important pour nous, c'est chaque mini-entreprise est accompagnée par un mentor. Donc, c'est surtout ce rôle-là qui est important dans le suivi et dans l'année. Et on voit bien que ça nourrit chaque salarié, je dirais, en termes d'investissement, en termes d'accompagnement, parce que chaque aventure, finalement, et même ceux qui, entre guillemets, renouvellent tous les ans, sont contents parce qu'il n'y a pas deux entreprises créées par les jeunes. On est sur un cycle scolaire, donc de septembre jusqu'à mois de mai, jusqu'au festival. Il n'y a pas deux fois la même chose. Donc, à chaque fois, c'est des gens différents, c'est des projets différents. Et à chaque fois, les mentors, on a des retours très positifs. Ils s'éclatent. Et les mentors, le jour du festival, et c'est un autre engagement qu'on peut avoir aussi au sein de l'association, ils peuvent l'être le jour du festival, jury, où ils restent mentors à accompagner leur mini-entreprise. Jury, c'est quoi chez nous ? C'est-à-dire que on ne veut pas faire de concours, on ne veut pas dire c'est l'entreprise 1, c'est l'entreprise 2, c'est l'entreprise 3, on est sur un mode coopératif et ils ont tous gagné. De toute façon, l'entreprise, elle n'est pas réellement créée ? Elle fait de la vente, elle n'est pas réellement créée, mais elle est basée... C'est des collégiens, ils n'ont pas créé une société... Non, la structure juridique, elle est sur la base de leur établissement. D'accord. Ou des coopératifs peuvent avoir dans les établissements ainsi de suite. Mais il n'y a pas de structure en tant que telle juridique. Après, c'est une autre question du demain, de l'avenir ainsi de suite, mais ce n'est pas dans notre périmètre pour le moment ni demain, mais on se pose quand même des questions sur la suite. Donc, aujourd'hui, ils vont jusqu'à justement le stade de commercialisation et de vente. Ils font quelques petites ventes, voilà, mais ça reste assez limité. Mais ils vont quand même jusqu'à ce temps-là, jusqu'au stand, jusqu'à la partie commerce. Et donc, c'est important, cette partie, aller jusqu'au bout finalement, être capable de mettre un produit sur le marché. C'est non seulement l'idée, c'est le développement du prototype, c'est aller jusqu'à la vente. D'accord. Et comment est-ce que moi, entrepreneur, moi, DRH, qui écoute, je peux impliquer et soutenir l'association Entreprendre pour Apprendre ? Je peux venir régulièrement. On fait quelques visios pour expliquer comment chaque entreprise... Comment est-ce qu'on pourrait concrètement vous soutenir ? Exactement. On appelle l'asso, déjà, LinkedIn, l'asso rencontre très vite, moi, à titre personnel aussi. Donc, on contacte l'association et on voit quelles sont les modalités. On veut vraiment faire du à la carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux entreprises chez nous qui s'engagent de la même façon. Il y en a une qui va dire « Moi, j'ai envie de faire une journée d'équipe ou quelque chose autour de votre festival. Je fais une journée un peu séminaire et j'ai des jurys et j'emmène quelque chose d'officiel. » Donc, à chaque fois, on fait quelque chose à la carte. On l'a fait avec M&A Group qui va s'engager vraiment sur la partie justement de ce festival. Il y a deux entreprises qui veulent nous accompagner sur la durée, accompagner des stages, par exemple. On fait des mini-entreprises sous forme de stages. Je pense à La Poste, je pense à EDF. Il y en a d'autres qui vont nous accompagner sur leur métier. Je pense aux ateliers Lemay qui font beaucoup de visuels, que ce soit visuels numériques, visuels kakemonos et autres, vont nous accompagner tout au long de l'année sur cet aspect-là en plus des mentors. Donc, il n'y a pas une façon hyper type de s'engager chez nous. Moi, je dis souvent qu'on veut vraiment trouver un équilibre. C'est-à-dire que les jeunes et l'association vont apporter autant à l'entreprise que l'entreprise va apporter. Il faut qu'on trouve cette moelle où on motive aussi les salariés de l'association. Ok. Alors aujourd'hui, ton avis, tes prises de position, tu es entrepreneur. ancien député, donc tu as une vision aussi politique des choses. Tu es engagé dans cette association. Quel avis tu as sur la place de l'entrepreneuriat dans l'éducation aujourd'hui ? C'est une vaste question. Moi, si je m'engage, c'est qu'évidemment, avant même de parler d'entrepreneuriat... Moi, tu t'es là parce que tu as trois filles qui sont adolescentes ou qui sortent de l'adolescence mais qui vont dans la vie active du coup. Moi, j'ai un enfant qui est encore jeune, qui a 12 ans et je vois ses copains, etc. Et je ressens, en tout cas, chez tous les jeunes que je peux croiser, une sensibilité à l'entrepreneuriat plus élevée que ça ne l'était à mon époque, en tout cas. Et puis, on le voit aujourd'hui avec le phénomène français qu'on voit d'aujourd'hui. Il y a un million de freelances, de solopreneurs en France, donc ce n'est pas rien. Et même si la situation économique fait qu'il y a malheureusement un petit peu trop de liquidation judiciaire en ce moment, de redressement judiciaire, il y a quand même un boom de l'entrepreneuriat en France depuis quelques années. Enfin, un nombre d'entreprises créées qui ne baisse pas d'ailleurs. On le voit toujours, même économiquement, avec des chiffres un peu tendus en ce moment, il y a toujours autant dans deux boîtes qui se créent. Donc, on sent qu'effectivement, l'entrepreneuriat prend de la place et qu'à côté, à l'école, on n'est pas toujours super bon là-dessus parce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne connaît pas et qu'on va plutôt former classiquement, on va dire. Donc toi, cette place de l'entrepreneuriat, est-ce qu'elle devrait être plus forte, différente ? Pour moi, il y a deux questions en ligne. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, évidemment, au sens j'entreprends ma vie et plutôt que de subir qui est un peu l'école académique, historique, du savoir descendant et ainsi de suite. Je fais mon choix sur Parcoursup qui est plus ou moins bien fait. Mais c'est très facile. Non, mais je dis pas que c'est facile et c'est très tard Parcoursup à la limite. En plus, il y a des gens qui ne comprennent pas mais moi, je l'assume d'aller faire de l'entrepreneuriat aux primaires. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Je leur dis mais venez voir ce qu'on fait avant de nous dire qu'on est des fous. Des projets, moi, j'ai le projet en tête de l'ANENA. C'est un projet extraordinaire de jeunes qui estiment que justement les adultes ne sont pas assez formés à l'environnement qu'on fait carrément du reverse mentoring sur de l'identification d'économies d'énergie, d'économies d'eau. Et c'est des jeunes de CM1, CM2, du Finistère qui ont fait ça pour former leurs profs et former leurs parents avec un modèle économique autour de ça, ainsi de suite. Dès le primaire. Avec souvent, je dirais, le bon sens. Exactement. Et ils ne se mettent pas limite les enfants. Exactement. Ils ne se mettent pas limite. Tout est possible. Oui, mais ça ne va pas être possible, ainsi de suite. Donc vraiment, militer pour cette démystification. Moi, je l'ai vraiment en parler de préjugés d'un monde sur l'autre. Déjà de se dire ce n'est pas ça l'une entreprise, ce n'est pas ça l'une école, comment on peut bosser ensemble ? Et évidemment que le diagnostic que tu portes, moi, je le partage. On voit bien que depuis 10-15 ans, ça commence à se... Voilà. Et depuis 5 ans, encore plus, ainsi de suite. Et tant mieux. Moi, je suis content. Plus il y aura de liens, justement. Et notre association peut être ce lien-là. Pas que, il y a plein d'autres trucs. Eh bien, mieux, je pense que la société s'en portera. Je pense que tout le travail qui a été fait depuis 5-7 ans maintenant sur la partie de l'apprentissage. C'était un truc de dingue, cette voie d'apprentissage qui était dénigrée ou certains ne voulaient pas. Enfin, voilà. Il y a 10 ans, quand tu étais apprenti, c'est que tu avais un peu raté de ta vie scolaire, quoi. Exactement. La pauvre gare, on ne sait pas quoi faire de toi. On se rend compte qu'on est passé, on doit approcher, on avait du mal arrivé à 2-300 000 jeunes en apprentissage tous les ans, voir qu'on est proche du million, je crois, maintenant. Eh bien, tant mieux. Ça veut dire qu'on fait ces liens-là entre le monde de l'entreprise et l'école. Et puis, moi, je crois beaucoup à la découverte le plus tôt possible de cette sensibilité et comprendre comment fonctionne une entreprise. Parce que les jeunes, quand ils créent une entreprise, il y a quelqu'un qui est au pôle logistique, il y a quelqu'un qui est au pôle production, il y a quelqu'un. Et moi, sur les mini-entreprises, donc il y a différents formats, mais la moitié des mini-entreprises, c'est ce qu'on appelle le modèle L sur l'année entière. Et quand c'est sur cette année entière-là, je pose des questions à la fin quand je revois et à chaque fois dans l'entreprise, parce qu'il joue le rôle de l'entreprise, il y a toujours un ou deux qui dit, moi, j'ai changé de poste au cours de l'année. Et je trouve ça super intéressant. L'année dernière fois, c'est une jeune Emma au nord de Rennes. Elle dit, moi, j'ai commencé en com. Tout le monde a ça, c'est chouette, tant mieux, c'est bien qu'il en faut des gens en com. Et puis, elle dit, au bout de deux mois, moi, j'ai détesté. J'ai basculé au pôle finance, je me suis éclaté. D'accord. Oui, donc ça donne cette sensibilité-là, ça démystifie l'entreprise, ça donne une image autre dans l'entreprise qui n'est pas toujours, que ce soit à l'école, que ce soit par la société, que ce soit par les parents, mais qui n'est pas forcément la réalité. Donc là, le jeune fait sa vision concrète d'une entreprise et des métiers qui peuvent y être associés. Et ça, c'est vraiment fort de se découvrir. Moi, je pense surtout, on parlait des valeurs d'égalité. Franchement, les jeunes filles, elles sont autant d'égées que les garçons jusqu'à 13-14 ans et on voit bien qu'après, la société fait qu'elle se limite, y compris dans les mini-entreprises. Et ça, c'est important de se dire, j'ai encore le témoignage d'une jeune fille qui disait, j'ai appris que j'étais capable de manager les garçons dans sa mini-entreprise. Donc voilà, le renforcement, le rôle modèle, se dire que c'est question d'égalité, c'est hyper fondamental et à l'école et à l'entreprise. Et on voit bien que sur ce sujet-là de l'égalité, je crois que et les entreprises et les écoles ont autant de boulot à faire. Ok. Et tu as parlé de confiance. L'un des trois, c'était aussi que chaque jeune quelque part prenne confiance en lui ou sur le futur. Est-ce que ça vous arrive effectivement quand vous vous accompagnez une classe ou des jeunes dans une école de se rendre compte que certains sont peut-être un peu plus en retrait, moins à l'aise, etc. Comment est-ce que vous allez les chercher ? Alors, c'est une question. Je pose trois questions en général quand je vois les mini-entreprises, je n'en vois pas assez mais j'essaie de les faire intervenir et ce serait super de faire des podcasts avec des jeunes aussi qui ont vécu ces mini-entreprises-là. Je pose trois questions. Qu'est-ce que c'était la plus grosse galère ? Ouais. Qu'est-ce que t'es le plus gros kiff ? Et qu'est-ce que t'as appris ? Mais à chaque fois, j'ai des retours extraordinaires et ça me fait penser un petit peu à la question que tu me poses. C'est-à-dire que dans les galères, souvent, parce qu'il y a un qui joue le rôle de RH, qu'est-ce que tu fais pour que... Et j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a dit moi, j'ai été obligé vraiment pour répondre à des questions, je préfère répondre avec des verbatimes des jeunes. Moi, j'étais obligé de chercher, il y en avait deux ou trois qui participent pas trop et il y en a qui veulent pas, il y en a qui ont plutôt envie, il y en a qui sont discrets. Comment cette deuxième partie de confiance, mais par le travail en équipe et apprendre à travailler en équipe, c'est hyper important et ils se rendent bien compte. Il y a un jeune qui m'a dit moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne pouvait pas faire seul. Donc déjà, on a compris, déjà dès le collège, on se dit ah tiens, il a compris certaines choses du fonctionnement collectif et c'est là où évidemment, notre pédagogie, que ce soit l'enseignant, c'est aussi un peu de son rôle de faire attention mais c'est aussi le facilitateur et puis c'est aussi le rôle du mentor qui suit l'entreprise donc on met vraiment le jeune au cœur de ce triptyque pour que chacun soit vigilant et que la chose fonctionne. Mais en général, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Ils voient bien qu'il y a de la valeur qu'ils pourront aller chercher sur quelqu'un de la mini-entreprise. Clairement. Et c'est aussi la découverte du fonctionnement des entreprises. On voit bien aussi que dans les entreprises, l'investissement individuel, il n'est pas pour tout le monde le même. Bien sûr. Et j'ai un témoignage de jeunes, ça me fait vraiment parler à ça, elle s'appelle Arsène, le jeune collège de Guidel dans le Morbihan. Je me suis rendu compte qu'il y en a deux ou trois, ils ne foutent rien. Et c'est moi le leader d'entreprise. Comment je fais ? Donc ça leur apprend aussi à aller chercher ça. Est-ce que c'est juste parce qu'il est timide ? Est-ce que ça l'embête ? Est-ce que c'est quoi les motivations ? Aller chercher les motivations de l'autre pour constituer un collectif. D'accord. À l'instar d'une entreprise, clairement. Exactement. C'est ce qu'on vit dans toutes les boîtes de toute façon. Exactement. Donc c'est clé. OK. On arrive sur la dernière partie qui est ton engagement. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à t'engager dans cette association au point d'en prendre la présidence quand même régionalement ? Moi, je pense que vraiment, on est dans des mondes qui sont assez silotés, c'est pareil. Et je trouve que c'est trop facile de dire l'école, elle ne va pas bien, l'école, si, l'école, ça. D'être très, voilà, donneur de leçons. Moi, j'ai envie de l'être par l'action, par le faire et de se dire emmener des choses. Je trouve vraiment que c'est une pépite parce que les témoignages autant des jeunes que des enseignants que je rencontre, ils disent waouh, il se passe quelque chose. Et je pense vraiment que le modèle éducatif, justement, qui est très savoir-descendant, qui est... Il peut évoluer. Et il n'y a pas qu'entreprendre pour apprendre. Évidemment, je milite et je suis à fond dans ça socialement parce que je pense vraiment que c'est une pépite et ça mériterait d'être développé. Nous, c'est notre ambition que d'accompagner 10 000 jeunes d'ici 2 ou 3 ans et d'avoir une mini-entreprise créée tous les jours. Pourquoi tous les jours ? Parce que 365, c'est à peu près un peu plus que le nombre de collèges qu'il y a en Bretagne. D'accord. T'as bien compris. Donc, l'idée, c'est de pouvoir pas imposer, mais proposer à chaque collège breton qui le voudrait d'ici 3 ans d'avoir une mini-entreprise au sein de chaque collège pour diffuser vraiment cet esprit positif parce que rien que d'avoir une mini-entreprise dans un collège, c'est-à-dire que les autres élèves vont venir voir. Il va y avoir un stand. Tiens, pourquoi t'as fait une mini-entreprise ? Tiens, c'est quoi ? Qu'est-ce que t'as fait dans la mini-entreprise ? Voilà, donc ça diffuse vraiment ce fonctionnement-là et c'est ça qui m'intéresse finalement de... Moi, je trouve vraiment qu'on... Et je t'ai emmené un petit cadeau, je t'ai emmené un petit bouquin qui s'appelle Et si l'enfant était au cœur qui se dit vraiment... L'idée, c'est vraiment on laisse passer, moi, je pense, vraiment la parole aux jeunes dans cette société. Les jeunes, ils ont des idées extraordinaires quand on les met en situation d'eux, que ce soit pour les stages de troisième, que ce soit pour les stages de seconde, il va y avoir lieu là au mois de juin et ça permet aussi le podcast de parler de ça parce que c'est un vrai sujet. Il va y avoir, je crois que c'est 600 000 jeunes en stages de seconde, de deux semaines au mois de juin. Il va y avoir un carambolage. Comment font les entreprises ? C'est autant le rôle de l'éducation nationale que le rôle des entreprises que d'accueillir ces jeunes-là, de mettre en place les bons dispositifs. C'est, je pense, une véritable bonne démarche mais en même temps un véritable problème parce que 600 000 jeunes qui arrivent au même moment dans toutes les entreprises, ce n'est pas simple à gérer pour une entreprise. Et en même temps, c'est le devoir d'une entreprise de le faire, d'accueillir des jeunes pour leur faire découvrir nos boîtes et nos métiers. C'est juste la base pour moi. Exactement. On ne peut pas après se plaindre et dire, « Ah mince, je ne trouve pas mes salariés, je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça. » C'est mon job. Je vois le nombre d'organisations qui disent « Nos jeunes ne connaissent pas nos métiers. » Et quand je dis « Je suis une entreprise, est-ce que tu accueilles des jeunes dans ton entreprise ? » Alors en alternance, oui. Mais des plus jeunes en troisième, sur le stage de troisième ou en seconde, etc. Oui, mais ce n'est pas simple. Mais en même temps… Indispendable. Voilà. Donc moi, deux réponses hyper chaudes. C'est super la décision qu'on a. Nous, on a un des formats qui est la mini-juice sur une journée. Il y a des entreprises, on dit le format des entreprises qui sont allées chez nous. Oui. Qui nous disent… Nous, on leur dit « Si vous avez une problématique, on vous met des jeunes en face et ils vont vous y répondre. » Je pense à EDF parce que c'est le mot-là, mais on l'a fait pour plein d'autres. « Ah, on a des difficultés pour rendre, entre guillemets, sexy les métiers de l'industrie chez nous. » Eh bien nous, on vous met 120 jeunes dans une salle. Je vous promets, à la fin de la journée, vous avez les réponses. Comment rendre vos métiers beaucoup plus sexy ? Écoutez-les. Et nous, on fait le job. Donc, on les met… C'était à l'UDEAC l'année dernière, 120 jeunes dans une salle de sport avec des ateliers, la pédagogie active, ainsi de suite. Le soir, EDF, ils étaient enchantés. Ils avaient leur plan à trois ans pour faire évoluer leur métier. Et c'est le message que je passe. C'est pour ça que c'est le lien RH vraiment de ce podcast et je suis vraiment content. C'est-à-dire, les jeunes, ils sont là aussi pour répondre aux questions RH des entreprises d'aujourd'hui et encore plus de demain. Et je crois que sur l'histoire du stage de seconde, on est tous d'accord sur le diagnostic que c'est bien. C'est la première année, donc on sait très bien que ça va passer aux choses-pieds, ça va être chaud. Et nous, comme on aime répondre par l'action, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le G20, le réseau des assos bretonnes qui a envie de s'engager. On sait qu'il y a une force bretonne, une innovation et une dynamique. Je pense entre autres qu'il y a sous l'impulsion de Jean-Couanon de produits en Bretagne et de tant d'autres. On est une vingtaine d'assos à dire qu'on ne peut pas dire juste que ça va être super, le stage n'en fait rien. Donc, on a monté avec ce G20-là un réseau qui s'appelle Les entreprises passent la seconde. Intéressant. Et on a créé un petit formulaire, enfin un livret, plus qu'un formulaire, un livret pour les entreprises pour bien accueillir les jeunes de seconde. On a créé un livret pour les secondes, voir comment je fais mon stage, comment je le suis, comment je... Voilà. Donc, je vous invite vraiment à suivre les entreprises, les réseaux passent la seconde pour vraiment aider et qu'on soit tous conscients. On fait un travail de communication à la société en disant c'est demain, c'est dans trois mois, c'est demain, mars, avril, mai. Il reste trois mois pour que tout le monde collectivement fasse un effort au niveau national pour que les jeunes soient le mieux accueillis possible en seconde. On sait que ça va être compliqué, donc il faut qu'on trouve. Peut-être tout le monde ne trouvera pas comment on appelle Entreprendre pour Apprendre pour faire une formule stage de seconde, mini-entreprise avec telle ou telle entreprise. Et je pense que c'est vraiment important qu'on fasse tous corps pour aider l'éducation nationale sur ce sujet si important. Donc, j'ai effectivement trouvé trouvé un article du site web Bretagne Économique qui parle de ce sujet-là. Je le mettrai dans la présentation de l'épisode de ce podcast. Génial. Parce qu'effectivement, je pense que ce sujet-là, il est hyper important. Et oui, il fait peur un peu aux entreprises parce que j'en entends parler. Mais je comprends. Parce que c'est la première année, donc en plus, on n'est pas habitués. Mais je prends un exemple. Nous, il nous fait peur. on est sur un plateau de petites entreprises de TPE de moins de 10 personnes. Et c'est à toutes les entreprises aussi d'être innovantes. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire juste exactement ce qu'on disait. On ne peut pas juste dire c'est chiant, c'est lourd, c'est compliqué. Oui, oui. Et est-ce qu'on a envie que les jeunes nous accompagnent une entreprise, ils aient envie de venir dans notre entreprise ? On est en train de voir là, nous, sur un plateau de quatre boîtes de taille, comment on prend deux et on se répartit peut-être entre les différentes entreprises. À chacun d'être innovant, d'être malin, de trouver des nouvelles formules. Est-ce que c'est ça entre différentes entreprises ? Est-ce que c'est avec des associations ? Est-ce que c'est avec des collectivités ? Est-ce que c'est avec la gendarmerie ? J'ai discuté avec un commandant il n'y a pas longtemps. Ils ont eu tellement de demandes qu'ils se disent on n'avait pas prévu d'en prendre. Mais là, il faut le voir quand même un super levier pour la promotion de ces métiers. Et puis ces jeunes-là, ils ne vont peut-être pas venir dans trois mois être embauchés, mais dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, oui. Et s'ils ont postulé, ce n'est pas par hasard. Si je postule à la gendarmerie, c'est qu'il y a un intérêt. Donc comment je réponds à cet intérêt-là ? Et c'est là où on va devoir tous collectivement jouer le jeu. Et c'est un véritable sujet, effectivement. La découverte des métiers par les jeunes, c'est une vraie attente des plus jeunes aujourd'hui. C'est clair. Je prends l'exemple de mon fils avec ses copains. Ils sont venus à la maison, je raconte ma vie. Mais c'est un truc de fou ce qu'ils m'ont raconté parce qu'en fait, ils sont en sixième et puis ils me disent mais nous, on n'a pas envie de faire le collège de lycée. On voudrait tout de suite aller dans une école supérieure de vidéos, de cinéma parce qu'ils adorent les jeux vidéo, les vidéos, les machins. En fait, ils ont envie très vite de faire. Alors que moi, je me rappelle en sixième, mais j'étais un naze. J'étais incapable de savoir ce que peut-être j'aurais fait dix ans après. Et je pense qu'effectivement, il y a une véritable volonté et nous, entreprise, c'est à nous de se saisir de ça en faisant des vidéos métiers, en les accueillant, en organisant des mille entreprises avec ton association. Enfin voilà, c'est à nous de prendre la main en fait. Je crois que vraiment, ce que tu réponds, c'est hyper fort. Mettons-leur, ils ont envie, mettons-les dans le bain en complément du savoir académique et même ça renforce le savoir académique, la façon de parler, les fautes, savoir rédiger un courrier, un mail, et ainsi de suite. Voilà, on voit bien qu'ils ont besoin peut-être plus que nous, plus qu'historiquement à l'école, de concret, plus que théorique et c'est ce concret-là, apprendre par le faire, c'est ça qui renforce le savoir et ils ont envie vraiment, tu parlais vraiment, il y a une entreprise avec qui on discutait justement avec les réseaux Passent la seconde qui était, les jeunes qui vont venir pendant deux semaines, ils vont faire des vidéos métiers justement, exactement ce que tu disais, mais vidéos métiers vus par les jeunes et c'est intéressant, c'est super, ils vont passer, ils vont aller voir tous les métiers de l'entreprise, je crois que c'était avec Clarifarm, génial, ils vont faire ça et ça va expliquer un petit peu, voilà, donc on peut tous essayer d'être innovants, de se dire, les jeunes, ils ont des savoirs, ils ont des vues, ils n'ont pas de limites et c'est chouette quand on les écoute, moi je milite vraiment pour qu'on puisse les mettre au cœur. Ok. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans ton engagement au sein de l'association ? Moi c'est à chaque fois des rencontres, rencontres pour se dire on a des ambitions fortes avec Entreprendre pour apprendre et sa directrice Mélanie Raud pour se dire on a une pépite entre les mains, comment on peut faire en sorte d'avoir encore plus d'impact encore une fois pour les jeunes et puis il y a des rencontres de jeunes, moi j'ai des témoignages à chaque fois, je dis souvent que ce soit sur la confiance en soi des jeunes qui m'ont dit ah j'étais pas capable d'eux un jour dans un lycée pro j'étais un jeune qui m'a dit pour la première fois j'ai pris plaisir à travailler attendre la seconde attendre la seconde pour commencer à prendre plaisir par travailler pendant 15 ans avant il a bien galéré sur le collectif il y a des projets de groupe des projets de groupe se dire vraiment sur un jeu inclusif éco-responsable j'invite tout le monde et on pourra mettre le lien peut-être sur le podcast ça s'appelle Tonnerre de Tuiles l'entreprise c'est Cap Games c'est vraiment un jeu de plateau inclusif sur la base de mythologie qui est extraordinaire et là pour moi c'est le jeu inclusif par exclusance tant dans l'organisation de la boîte parce que dans les 17 collégiens il y en a 3 en situation de handicap un qui est autiste forme d'autisme une dyslexique et Loan qui est en fauteuil roulant donc vraiment ils se sont dit il faut qu'on réponde une entreprise qu'elle soit inclusive et on l'est nous-mêmes et puis il y a le dernier point c'est comment ça s'est orienté mais on en a parlé un petit peu de se dire j'ai découvert des métiers au cours de la mini-entreprise j'ai changé de métier au cours de la mini-entreprise et ça ça me donne envie de faire un métier plus précisément ok très clair je vois que la voix commence à dérailler il va être temps de finir mais ouais et je regardais Cap Games je mettrais aussi le lien parce que je trouve ça hyper intéressant je suis en train de perdre ma voix il est ému autant que moi Florent mais le truc qui est important sur Cap Games je rebondis parce que c'est le cas de chaque mini-entreprise c'est un livre ouvert donc là c'est un exemple parmi d'autres l'idée c'est que on voit les jeunes quand on est en situation de réussite de confiance et par conséquence de réussite ils se mettent peu de limites voire pas de limites du tout et ils font des produits donnons-leur la main pour faire des produits comme ça projets comme ça extraordinaires il y a plein d'entreprises qui rêveraient d'avoir la communication de Cap Games ils ont été invités au festival international du jeu de plateau de Cannes en février on était avec eux à Cannes parce qu'ils ont été repérés par des éditeurs de jeux de plateau en un an ils ont créé un jeu de plateau qui a été mentionné et regardé de très près et c'est les jeunes qui font tout c'est à dire que la professeure de français Stéphanie elle coordonne on amène la pédagogie et c'est les jeunes qui font tout et ils font des choses extraordinaires Cap Games c'est issu d'entreprendre de montagne tout à fait c'est impressionnant ce qu'ils font ils font tout eux-mêmes je vous invite à aller voir et on a 200 projets tous les ans comme ça sur tous les thèmes les derniers projets et moi j'ai à coeur de faire intervenir les jeunes l'assemblée de lancement pas l'assemblée générale mais la soirée de lancement au mois de janvier on lance l'année on fait intervenir les jeunes qui sont au milieu d'année finalement quelques projets et j'ai 2-3 projets intéressants dont un particulièrement à Concarneau des jeunes ils se sont dit on va faire on voit bien que les EHPAD et MEDRONDRED sont mis un peu de côté des jeux olympiques d'accord et ils sont en train de créer Hold Impiad et ils sont en train de créer et j'ai témoigné avec une jeune fille qui se génère elle dit moi je suis R&D de cette mini-entreprise là et oui je suis en train de concevoir des jeux avec les personnes âgées pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pendant les jeux olympiques ils vont faire toute une série de jeux dans les EHPAD je crois que ça s'appelait les embruns à Concarneau où ils accompagnent ça et ils y trouvent vous imaginez bien pour la société pour l'EHPAD pour le jeune pour tout le monde ils vivent des projets fantastiques et j'invite vraiment tout le monde encore une fois parce que c'est pas loin du coup MV Group sera partenaire mais j'insiste sur le 16 mai on aura 3500 jeunes plus d'une centaine de mini-entreprises bretonnes ça va venir des 4 départements ouvert au public l'après-midi à la Glace Arena sur le thématique du sport mais sport sous l'angle inclusion et égalité donc voilà sport para-olympique tout la place du handicap et aussi des sports qui sont peut-être moins connus et la question du sport sur une version du bien-être de se dire le sport ça permet à être bien voilà tout l'enjeu de notre prochain festival ok bon bah c'est top est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais mieux que je te pose ? ah j'ai pas pensé à ça non non j'ai pas de est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé que tu aurais aimé aborder autour de cette association et que tu préides en Bretagne ? non je veux dire que vraiment c'est fait pour toutes les entreprises pour toutes les collectivités on a à coeur d'être autonome et on est fier de se dire on peut pas tout attendre que ce soit d'une entreprise et on veut vraiment se dire qu'on participe vraiment à l'engagement des entreprises et que le jeune est bien trop peu souvent mis en avant et mis encore on commence à réfléchir avec les entreprises que je dis avant-gardistes et comment on peut avoir carrément des boards mirroring où on fait participer les jeunes à la politique de l'entreprise parce qu'ils ont des idées et ils sont prêts à changer les modèles d'entreprise et je pense que ça va être indispensable pour la pérennité des entreprises et pour l'adéquation entre les entreprises et les jeunes qui vont arriver dans le monde du travail demain donc c'est ça que je voulais en ouverture me dire donnons la place aux jeunes pour qu'ils inventent nos entreprises de demain je pense que c'est indispensable quand je vois effectivement on a souvent parlé des générations je ne suis pas très fan de mettre les gens dans des cases mais des générations Z etc on s'est dit il n'y en a pas beaucoup mais aujourd'hui je prends LinkedIn par exemple 55% des personnes qui sont sur LinkedIn ont moins de 35 ans et des lycées aujourd'hui à 17-18 ans ils forment leurs jeunes à être présents sur LinkedIn avoir un profil et à s'intéresser donc ce qui veut dire qu'il faut les écouter ces jeunes de plus tôt possible et ça peut impacter simplement le business de sa boîte en fait le recrutement de sa boîte mais le business tout le business le recrutement le modèle les recrutements de demain donc ça c'est ça c'est plutôt top il y aurait une anecdote que tu pourrais nous raconter qui t'a marqué dans ta vie de président avec un bénévole un prof un jeune non c'est ça vraiment il y a des choses où on n'aurait vraiment pas cru si on nous avait dit on va on va aller aussi vite parce qu'il y a une équipe et on n'a pas parlé ça me permet de finir là-dessus parce qu'on a une équipe de 11 permanents c'est pas une petite association qui est basée sur l'ensemble des départements même si le siège est à Rennes on a au moins un facilitateur dans chaque département pour accompagner ces programmes-là et que l'équipe elle fait un travail de dingue parce qu'un festival faire un festival à moins de 10 personnes c'est-à-dire qu'on fait et la pédagogie et on organise un festival qui va faire 3000 jeunes donc on a une équipe qui est surengagée qui fait un boulot de dingue donc je tenais aussi à les féliciter je parlais bien du triptyque et dans le triptyque il y a l'équipe qui fait un travail extraordinaire moi je ne croyais vraiment jamais que j'aurais été grâce à la qualité des jeunes et encore une fois il y a plein de projets qui m'ont marqué mais celui-là tout particulièrement sur ce jeu inclusif aller au festival international de Cannes du jeu de plateau avoir un stand ça c'est bluffant quand même voilà c'est un truc de dingue donc l'avoir fait grâce aux jeunes moi cette mini-entreprise là moi je n'ai rien participé elle a été elle était présente elle avait un stand comme une bonne centaine d'autres au festival de l'Orient l'année dernière et donc l'idée c'est voilà toutes ces découvertes de mini-entreprise on a une centaine de livres ouverts tous les ans et c'est ça qui me motive parce que je sais que l'année prochaine on va avoir 100 nouveaux projets auxquels je ne m'attends pas du tout et on va découvrir des jeunes des profs aussi qui sont engagés quand on parlait des stéréotypes de dire les profs et ainsi de suite mais je vais me vous dire moi tous les profs que je vois ils sont sur-engagés et c'est génial pour l'avenir de nos jeunes ok bah bah c'est une bonne une bonne conclusion un grand grand merci merci Florent Gaël pour ton temps ta présence tes convictions autour autour de ces sujets et petite question t'écoutes des podcasts de temps en temps toi ? j'écoute quelques podcasts qu'est-ce que t'écoutes comme podcast ? les derniers j'aime bien les podcasts longs on a discuté un petit peu en amont il y a les nouveaux récits de Fouad Swack pas forcément très connus mais voilà assez éclectique en termes de participation mais l'idée c'est aussi de parler d'engagement et de se dire des fois et je ne croyais pas voilà a priori c'est bien écouté même si c'est des podcasts qui font vite une heure une heure et demie voilà on est vraiment sur un nouveau mode aussi je trouve ça intéressant moi je j'aime bien toujours un patron chez Laura qui disait saisir ce qui commence aussi on voit bien donc voilà sur les podcasts il se passe des choses particulières c'est des moments de communication qui sont différents et néanmoins très écoutés en particulier des jeunes aussi donc il y a plein de podcasts sur l'égalité j'écoute quelques postats pas mal sur les questions d'égalité donc voilà donc je pensais là rapidement à suivre les nouveaux récits de Fouad Swack c'est intéressant ce que tu dis sur les jeunes ici parce que tu vois j'ai échangé avec quelques jeunes sur les podcasts ils ont plutôt l'habitude de consommer par exemple de la vidéo très courte sur du TikTok des réels sur Instagram enfin bref ça va très très vite et à côté ils adorent écouter des podcasts qui peuvent être longs d'une demi-heure trois quarts d'heure une heure sur des sujets qui leur tiennent à cœur et sur lesquels ils ont envie de creuser et donc c'est plein de paradoxes parce qu'on pense qu'ils consomment du rapide très très vite effectivement du TikTok des machins mais pas que exactement et c'est intéressant le podcast a cette notion de finalement un peu ralentir le temps pour mieux comprendre la société je trouve qui est intéressant pour tout le monde parce que du coup un podcast on ne peut pas zapper si on veut un peu comprendre le cours qu'il soit de 5 minutes ou qu'il soit d'un quart d'heure ou de plus on est obligé de prendre ces minutes là on ne peut pas le faire en quelques secondes ok si on a envie de te contacter LinkedIn c'est le plus simple mon 06 est assez accessible même sur les réseaux on le voit vite mais LinkedIn c'est le plus simple ok ou les mails via l'asso ou d'autres mais je suis assez accessible il n'y a pas de soucis je mettrai tous les liens dans le résumé de l'épisode merci merci Gaël une nouvelle fois et puis à bientôt à tout le monde à bientôt c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité à bientôt Sous-titrage ST' 501